Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Ancel, je suis historien, je suis spécialiste à la base de l'histoire des mouvements religieux dans la Corne de l'Afrique au 19e et 20e siècle. Ma tâche ici est d'étudier l'implication des mouvements religieux dans l'évolution sociale, politique et identitaire de Jérusalem, et ce pour une période allant du début du 19e siècle à la création d'Israël en 1948. Alors pour ce faire, j'étudie les stratégies élaborées par les mouvements religieux qui visent à pérenniser et à faciliter leur installation à Jérusalem et j'essaie de comprendre en quoi ces stratégies ont pu influencer la situation sociale, identitaire et politique de Jérusalem pendant cette période. Nous sommes ici dans un lieu qui caractérise, qui incarne parfaitement cela, on est sur le parvis du Saint-Sépulcre. Ici se côtoient des pèlerins catholiques qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des Amériques, d'Océanie, mais également des pèlerins grecs orthodoxes, arméniens, russes orthodoxes, syriacs, éthiopiens, maronites, bulgares, serbes, etc. Ajoutez à cette pluralité religieuse la population elle-même, qui se compose de musulmans, de chrétiens et de juifs, eux-mêmes divisés en une multitude de mouvements religieux différents. Et à cela encore, vous ajoutez un pouvoir politique qui a une identité confessionnelle. Aujourd'hui, elle est juive israélienne, mais au 19e, elle était ottomane et musulman, elle a même été au 20e siècle, britannique et anglicane. Et je pars de l'idée que chaque mouvement religieux élabore des stratégies qui visent à pérenniser sa présence à Jérusalem et qui visent à légitimer sa présence à Jérusalem, la légitimer vis-à-vis du pouvoir politique d'abord, mais également vis-à-vis de la population et vis-à-vis des autres communautés religieuses. Et je cherche à savoir justement quelle est l'implication de ces stratégies dans l'évolution générale à Jérusalem. Ah ! C'est là que la recherche, ce questionnement, peut paraître pour certains complètement sans fondement. Effectivement, d'après les autorités religieuses, leur présence à Jérusalem est totalement naturelle. D'ailleurs, ils sont là parce que le Saint-Sépulcre est ici. Si le Saint-Sépulcre est ici, il est naturel que des chrétiens soient ici pour commémorer, pour prier en face du tombeau du Christ. Vous savez, le christianisme est une grande famille, mais une grande famille dont les membres ne s'entendent pas toujours très bien. Et pour cela, les autorités religieuses vont justement nous expliquer que, eux, leur communauté religieuse doit être naturellement présente à Jérusalem. Alors, vous le voyez, le discours mémoriel de chaque communauté religieuse tend à vouloir montrer le caractère naturel de leur présence. Surtout, elle tend à gommer tout ce qui peut être de la rupture et montrer une histoire linéaire. Alors, évidemment, des ruptures, il y en a eu dans l'histoire. Des communautés religieuses ont disparu à Jérusalem. Je vais prendre un exemple, les Géorgiens. Les Géorgiens disparaissent totalement au XVIIe siècle de Jérusalem. Exactement à la même époque, les catholiques ont failli disparaître de Jérusalem. Le siècle précédent, au XVIe siècle, les Grecs sont en grande difficulté pour se maintenir à Jérusalem. Les Arméniens aussi. Parce que pour se maintenir, pour rester à Jérusalem, il faut négocier, discuter. Toujours. D'abord avec le pouvoir politique, justement pour l'expliquer le caractère naturel de notre présence. Mais pas uniquement. Vous devez aussi convaincre les fidèles de venir à Jérusalem et voir le Saint-Sépulcre. Ce n'est pas si évident, ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y a quasiment plus de catholiques qui viennent en pèlerinage à Jérusalem. Parce que c'est plus perçu comme important. Il faut négocier aussi avec la population locale et les communautés religieuses qui sont déjà sur place. Il faut également prévoir des modes de transport, des bâtiments pour être accueillis, de la nourriture pour se nourrir sur place. Bref, il faut négocier avec des raisons sociaux, politiques, diplomatiques et religieuses pour se maintenir. Alors à partir de ce moment-là, comment déceler justement ces stratégies ? En fait, on va se créer un observatoire. Pour atteindre cet observatoire, on va faire un pas de côté. Autant intellectuellement que littéralement. Du coup, aujourd'hui, je suis désolé, mais on ne va pas rentrer dans le cœur du problème. On ne va pas rentrer dans la basilique du Saint-Sépulcre. On va prendre un chemin de traverse sur le côté. Eh bien, suivez-moi. Ici, nous sommes sur une terrasse qui, en fait, incarne le toit de la chapelle arménienne de Saint-Hélène. C'est-à-dire qu'on est juste au-dessus de la chapelle arménienne de Saint-Hélène, du complexe de Saint-Sépulcre. La coupole que vous voyez là, est chargée d'apporter de la lumière dans la chapelle arménienne de Saint-Hélène, qui est juste en dessous. Cette terrasse incarne la situation de pluralité et surtout la promiscuité entre les différentes communautés religieuses à Jérusalem, de façon la plus nette, voire de la plus caricaturale. Par exemple, nous sommes sur la terrasse au-dessus d'une chapelle arménienne. Mais là, juste à l'ouest, vous avez la basilique du Saint-Sépulcre, qui est gérée par cinq communautés différentes. Vous avez au nord le monastère copte. Juste à côté, vous avez la neuvième station de la Via Dolorosa, qui est gérée par les latins catholiques. A l'est, juste derrière, vous avez l'hospice orthodoxe russe, gérée par les orthodoxes russes. Enfin, au sud, vous avez le monastère grec, qui fait toute la face sud. Et au centre de tout cela, on a le monastère occupé par les moines éthiopiens, qui s'appelle Daral Sultan. Et donc, on a une très grande promiscuité ici. Ces moines éthiopiens, qui sont-ils ? Cette église est ce qu'on appelle une église précalcédonienne. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas les préceptes édictés lors du concile de Calcédoine en 451. Cette église date de l'apparition de la christianisation de la partie septentrionale de l'Éthiopie au IVe siècle. Cette église est aujourd'hui indépendante, elle est ce qu'on appelle autocéphale. Mais elle l'est depuis très peu de temps. Elle l'est depuis seulement 1959. Avant cette date, le royaume chrétien d'Éthiopie était considéré comme un diocèse copte. Depuis quand sont-ils à Jérusalem ? Si vous demandez à un moine éthiopien, il vous répondra immédiatement depuis la rencontre de la reine de Saba avec le roi Salomon. Vous connaissez peut-être cette histoire, elle est présente dans le livre des rois. C'est la rencontre d'une reine qui vient du sud, qui vient du royaume de Saba, qui veut rencontrer le roi Salomon, donc il se rencontre à Jérusalem. Le récit biblique s'arrête là, mais par contre, en Éthiopie, à partir du XIe, XIIe siècle, on va développer autour de cette histoire. D'abord, on va considérer que cette reine de Saba est une reine éthiopienne, qu'elle va venir effectivement à Jérusalem, mais que dès cette rencontre, il va naître un fils. Le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, que dans les écrits éthiopiens, on appelle David, comme son grand-père. Mais que la tradition éthiopienne va plutôt appeler par un surnom qui va être Ménélique. Ce sera Ménélique Ier. Et ce Ménélique Ier va devenir le premier roi d'Éthiopie de la lumière dite Salomonienne. Vous avez l'incarnation de cette histoire. Dans la deuxième chapelle qu'on a traversée, il y a un immense tableau qui raconte cette histoire, qui veut montrer le lien entre l'Éthiopie et Jérusalem. Il y a un deuxième type de marque qu'on trouve encore ici, aujourd'hui, ici, à propos de cette histoire. C'est cette marque, cette inscription. On peut lire David, c'est le nom littéraire de Ménélique, qui a donné ce monastère à ses enfants, c'est-à-dire à ses descendants, à la monarchie éthiopienne et donc à ses sujets. C'est qu'au XIXe siècle, quand on demande aux Éthiopiens l'histoire de leur présence, ils ne parlent pas de la reine de Sabah, ils ne parlent pas de la reine du roi Salomon, ils ne parlent pas de cette rencontre. Eux, ils font commencer leur histoire par une autre figure, qui n'est pas éthiopienne. Ils la font commencer par l'impératrice Hélène. L'impératrice Hélène, la mère de Constantin, celle, la même, qui a construit le premier Saint-Sépulcre. Et donc, à partir de ce moment-là, eux, ils vont plutôt s'appuyer sur des figures de l'histoire de Jérusalem, sauf le changement, le début. On change le début. Donc, c'est intéressant, c'est qu'a priori, l'histoire des Éthiopiens à Jérusalem a une histoire. Et donc, posons-nous la question, pourquoi ce changement ? Pourquoi on a un changement entre le XIXe et aujourd'hui ? Pour démêler tout ça, on va prendre un moment de rupture, malgré ce que dit le discours officiel. En 1850, le consul britannique James Finn reçoit dans son bureau une délégation de moines éthiopiens. Et ce que va lui raconter cette délégation est absolument terrifiante. Il lui raconte. 18 ans auparavant, c'est-à-dire en 1838, tous les moines éthiopiens vivant ici, à Derral Sultan, meurent de la peste. Ensuite, quelques années après, des Éthiopiens viennent à Jérusalem, comme ils avaient l'habitude de le faire. Le problème, c'est qu'ils voient que ce monastère est occupé par les coptes, par des moines coptes. Et que depuis ce moment-là, les éthiopiens sont enfermés dans ce monastère. Ils sont affamés, ils sont mal nourris, ils sont battus, ils sont humiliés. Et surtout, on leur interdit de sortir. On leur interdit l'accès au Saint-Sépule. Donc, ils ne peuvent même plus faire leur célébration normalement. Et donc, ils appellent à l'aide les autorités britanniques et donc James Finn. Cette histoire, ce moment précis, est le début officiel du conflit qui va opposer, et qui oppose encore aujourd'hui, les éthiopiens et les coptes pour la possession de ce monastère. En 1893, le conflit est tel entre éthiopiens et coptes que les coptes vont interdire les éthiopiens l'utilisation des deux chapelles qu'on a traversées. Ils vont simplement les fermer et leur interdire le passage. Le conflit est tel que les ottomans décident finalement de faire percer une porte, une nouvelle porte, mais derrière, juste derrière le monastère, pour permettre aux éthiopiens qui sont dans ce monastère de sortir et de pouvoir faire le tour et aller au Saint-Sépule. Et cette situation de faire le tour pour aller jusqu'au Saint-Sépule va durer jusque dans, en 1970, et la nuit de Pâques. Ah, qu'est-ce qui s'est passé la nuit de Pâques en 1970 ? Eh bien, les éthiopiens ont décidé de briser les serrures des portes des deux chapelles, de les remplacer par des nouvelles et de garder les clés et de s'installer à l'intérieur pendant que les coptes célébraient la Pâques dans la basilique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans chacune des chapelles un moine éthiopien qui est toujours là. Pour vérifier que ça ne se reproduise pas, évidemment, la présence fait office de possession. C'est depuis cette époque que vous avez la toile qu'on a vue tout à l'heure, qui est surtout une marque de possession, une marque identitaire. Le problème qui va se poser dès 1850 pour les éthiopiens et les coptes, c'est que le discours mémoriel, ils n'en ont pas. Il n'est pas prêt. Alors, il n'est pas prêt pour les éthiopiens, mais il n'est pas prêt pour les coptes non plus. Et donc, il faut la créer. Il faut fouiller dans les mémoires, il faut demander aux autres de quoi ils se souviennent, très honnêtement. Ça va impliquer de s'adapter aux demandes des interlocuteurs. Demande très simple. Vous venez nous voir pour du soutien, très bien. Mais au final, vous êtes là depuis quand ? Donc, on va chercher à s'appuyer sur des figures locales que tout le monde connaît. L'impératrice Hélène, incontestable. C'est elle qui a construit le Saint-Sépulcre. Et on va jalonner notre histoire de figures connues de l'histoire de Jérusalem. Omar, Saladin, les empereurs byzantins, etc. Les sultans ottomans. Et en faisant ça, on fait coup double. Parce qu'en plus, on s'appuie sur les arguments des autres. Ce qui permet de raffermir notre propre argument. Grâce à ce conflit, on se rend très bien compte que les stratégies élaborées par les communautés religieuses ont une très grande implication identitaire. Mais pour parler de ça, je vais vous proposer de changer de décor et d'aller voir là où l'identité éthiopienne se voit peut-être le plus à Jérusalem, à savoir le quartier éthiopien. C'est un énorme bâtiment qui était vraiment, tu vois, et puis ça marque l'espace à tout près. Alors ici, nous sommes en face de l'église éthiopienne qui s'appelle Debregenet Kidanamret, qui veut dire l'église du mont du paradis, pacte de miséricorde. Alors cette église est au centre aujourd'hui de ce qu'on appelle le quartier éthiopien. Alors cette église, c'est le roi des rois, Johannes IV, qui décide en 1880 de faire construire une église pour les éthiopiens. C'est à l'époque contemporaine le premier bâtiment construit par les éthiopiens chrétiens pour les éthiopiens chrétiens. Et cette église va être achevée en 1893. Après la construction, on va continuer à investir dans ce quartier de la part des éthiopiens. On va d'abord construire les bâtiments pour les moines, car c'est censé être un monastère, pas seulement une église. Une partie de l'aristocratie éthiopienne va également investir. Ils vont investir à Jérusalem et autour de cette église, toujours autour de ce quartier. Ils vont acheter des terrains, des maisons, ils vont faire construire des maisons, ils vont également acheter des fonds de commerce. La construction de ce quartier a eu, bien sûr, des implications dans la vie de Jérusalem et des implications sur le conflit entre les éthiopiens et les coptes. Effectivement, quand Yohannès décide de faire construire cette église en 1880, tout le monde est au courant. Du coup, les coptes vont penser qu'ils vont avoir les mains libres sur le monastère de Deres Soutan au Saint-Sépulcre. Mal leur en prend, parce que ce n'est évidemment pas le cas. Et donc, ça va provoquer les conflits de 1881, mais également en 1891-93, la période où exactement l'église est finie. La chose la plus évidente, c'est que pour la première fois dans l'époque contemporaine, vous avez des éthiopiens qui ont pignon sur rue sur Jérusalem. Maintenant, ils ne sont plus relégués dans un endroit improbable du Saint-Sépulcre. Non, là maintenant, la présence éthiopienne à Jérusalem, elle se voit, elle se voit dans le dur, dans des bâtiments monumentaux comme ici. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'une église éthiopienne a un dôme. Cette forme monumentale va servir de modèle pour des églises qui vont être construites très peu de temps après, mais en Éthiopie. Alors attention, le fait que les éthiopiens construisent une église n'a rien d'exceptionnel à l'époque. Tout autour, toutes les communautés religieuses font exactement pareil. On construit des bâtiments pour soutenir les communautés religieuses, des églises, etc. Son emplacement même, ici, dans Jérusalem-Ouest, est totalement normal pour l'époque. On est dans un axe de développement de Jérusalem, à l'époque, qui tend vers l'Ouest, qui suit la route de Jaffa. Par contre, ce qui étonne, au moment où la présence éthiopienne va culminer dans ce quartier, dans les années 1920, on a la construction du premier consulat éthiopien à Jérusalem. On est passé devant tout à l'heure, c'est l'énorme bâtiment qu'on a vu, qui est exactement sur ces immenses parcelles qu'on appelle le quartier éthiopien, et qui sera inauguré en 1929. C'est à cette époque que les Éthiopiens vont mettre en avant le fait qu'ils sont à Jérusalem depuis la rencontre de la reine de Saba avec le roi Salome. Pourquoi, dans les années 1920, on a ce changement ? Réflexe historien, c'est à cause du contexte politique de Jérusalem. Déjà, au niveau des Éthiopiens, depuis le roi des rois, Johannes IV, la monarchie éthiopienne a pris en main la destinée de la communauté éthiopienne. Véritablement, ils vont investir énormément d'argent, du temps, etc. Donc finalement, de voir quelques années plus tard le discours mémoriel mettre en valeur, glorifier le rôle de la monarchie, ce n'est pas totalement aberrant. C'est vrai. Par ailleurs, ça ne vous aura pas échappé qu'en 1920, on a changé de pouvoir politique à Jérusalem. Depuis 1917, ce sont les Britanniques qui ont pris l'autorité sur Jérusalem. On sait, par ailleurs, que la période du mandat britannique marque une très forte confessionnalisation de Jérusalem. Et donc, de voir un discours mémoriel très différencié, très éthiopien, très éthiopianisé, finalement, ça se témoignerait de la confessionnalisation de Jérusalem. Oui, peut-être pas. Enfin, peut-être moins qu'on le pense. Je vais revenir sur le premier discours, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, au XIXe siècle. Celui qui commence avec l'impératrice Sainte-Hélène. Donc, on a, effectivement, au XIXe siècle, l'arrivée de nombreuses communautés religieuses au XIXe. Tous vont proposer un discours mémoriel pour justifier leur présence à Jérusalem. Et là, quand ils vont faire ça, ils vont faire un choix. Soit, vous vous présentez, vous, quand vous vous installez à Jérusalem, comme faisant partie d'un tout, comme faisant partie de la société de Jérusalem, en disant, je suis un habitant, notre communauté représente les habitants de Jérusalem, donc on a le droit d'être là, et donc on a le droit de se développer. Soit, vous pouvez faire le choix inverse, vous exclure de la société de Jérusalem, en disant, non, non, moi, j'ai rien à voir avec la société de Jérusalem, moi, je suis là pour autre chose. Les éthiopiens, ils font quel choix, justement ? Ils font un choix entre deux. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme faisant partie d'un tout, mais en même temps, dans ce discours-là, ils vont se différencier fortement des autres. En gros, ils vont se dire éthiopiens, et éthiopiens, c'est différent de tous les autres. Alors, nous, ça nous paraît complètement naturel que des éthiopiens chrétiens se disent éthiopiens chrétiens. Oui, très bien. Le problème, c'est qu'à l'époque, être éthiopien chrétien, on peut l'être, même être éthiopien, on peut l'être de beaucoup de façons différentes. Ce que font les éthiopiens de Jérusalem au moment de la production de ce discours, ils forcent le trait de l'identité. Ils veulent absolument qu'on les voit comme éthiopiens et totalement homogènes. Pour les ottomans, les éthiopiens qui vivent à Jérusalem, ils sont sujets ottomans. Mais pourtant, ils vont réussir à négocier avec Jean-Pierre ottoman pour être reconnus comme un groupe constitué, ayant accès aux droits de tout le monde et également en ayant accès à des droits spécifiques, spécifiques, car ils sont éthiopiens. Donc, on a une politique de différenciation qui existe déjà avant les Britanniques. Donc, que cette différenciation apparaisse dans le second discours, dans les années 1920, ça s'explique. Mais par contre, ça n'explique pas l'accentuation de cette différenciation. Alors, là encore, on repose la question, est-ce que ça serait toujours la politique des Britanniques qui aurait poussé les éthiopiens à accentuer encore plus leur différenciation et à exclure toute référence à l'autre dans leur discours ? Alors, oui, mais peut-être pas uniquement. On peut se poser la question si la co-construction du discours mémoriel n'a pas entraîné une construction schismogénique des identités à Jérusalem. Schismogénique. J'explique. Schismogénèse. La schismogénèse est un processus... Schismogénèse, c'est le processus qui veut que la différence qu'un individu revendique s'accentue au fur et à mesure que les différences de l'autre y reviennent en retour. A Jérusalem, en gros, ça aurait consisté à chaque communauté religieuse affichant des différences aurait poussé les autres communautés religieuses à afficher des différences plus fortes en retour. Alors, la question est donc de savoir si les politiques de différenciation engagées par les communautés religieuses ont-elles favorisé et légitimé la confessionnalisation qu'on observe durant le mandat britannique. Et dans ces cas-là, la question est de savoir si l'autorité britannique n'a fait qu'allumer la mèche ou accompagner le processus. Vous voyez bien que, dans ma recherche, je n'évite pas le débat sur la responsabilité de la confessionnalisation de Jérusalem tant à l'égard de l'Empire ottoman que du mandat britannique. Ce que je veux comprendre, c'est l'implication des communautés religieuses dans ce processus et surtout de l'implication des fidèles eux-mêmes, des individus. Les individus ne sont pas des êtres passifs. Ils réagissent aux enjeux de l'époque et donc savoir comment ils ont pu, les fidèles eux-mêmes, intégrer, assimiler les besoins de la différenciation ou la refuser. Et ainsi, ça nous permettrait de comprendre le processus de confessionnalisation plutôt que simplement de le constater comme on le fait encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.